bonsoir bonjour on espère que vous allez bien oui on est un peu en retard il est 21h35 mais on est là comme chaque jeudi soir pour chronologie les familles voilà aujourd'hui c'est l'épisode 15 bon bien sûr de la saison 2 vous avez si vous nous suivez vous avez commencé à comprendre on est à la moitié ce qui serait à peu près logique septembre décembre septembre janvier et puis janvier oui on avait fini en juin fin juin à peu près six mois six mois c'est ça donc et bien chronologie des femmes artistes c'est un live qui est donc comme je l'ai dit le jeudi soir et qui consiste à vous présenter des parcours de femmes artistes et à rechercher leur date de première administration pour mettre dans la frise chronologique qui est derrière vous magnifique frise sur laquelle nous avons des biais pour construire cette frise puisque on peut pas tout inclure donc on a des biais qu'on a choisi et puis des biais qu'on subit on va dire plus ou moins donc dans les biais que nous avons choisi il y a d'abord celui de la période qui est comprise dans la frise chronologique qui s'arrête en 1982 qui commence avant jésus-christ avant jc voilà qui est fait pour un certain jc qui est donc fait pour s'étendre dans le temps avant 1982 et après et avant jc et avant jc donc premier biais c'est ça notre deuxième biais vient du de la manière dont on fait nos recherches donc on a commencé au premier épisode avec des noms d'artistes qui nous d'artistes femmes qui venait en tête et à partir de là on est parti on a lu leur page wikipédia qui est pour nous la source la plus simple en fait pour pouvoir se renseigner sur des personnalités publiques et moins publiques donc on est parti de là et on a en fait créé des liens tisser des liens de page en page d'artiste en artiste en cliquant sur les noms des artistes femmes qu'on trouvait dans les pages et voilà et ça nous a construit comme ça un réseau de nom qui qu'on a affiché dans la frise au fur et à mesure vous l'avez compris bien entendu un autre biais qui est le bien principal et que nous parlons de femmes artistes bien sûr et uniquement de femmes artistes et l'autre l'autre biais qui est une question qu'on nous a beaucoup posé on parle de aussi d'artistes femmes compris dans un spectre que nous avons défini qui sont les arts visuels donc qui nous permettent de vous transmettre les travaux de ces artistes par l'image donc par l'image qui ne sera pas striké et strikeable c'est à dire pas de la vidéo et pas du son pas des extraits films de pièces on pourrait regarder mais en fait c'est surtout le temps voilà en fait il ya toutes ces questions là mais en tout cas nous on a plutôt choisi de vous montrer des artistes qui font de la peinture de la sculpture de la photographie du dessin de la broderie enfin toutes et des choses qui peuvent être visuelles voilà et dernier biais qui est entre eux qui plutôt pour moi un biais subi dans le sens où c'est les restes de notre éducation en france et de des études qu'on a fait en france qui nous ont donné accès plutôt à des artistes femmes déjà moins et des artistes femmes quand on en connaissait qui était plutôt euro centré donc donc voilà c'est un biais dont on précise à chaque fois puisque c'est de là qu'on est parti qu'on essaie d'élargir et avec les artistes qu'on a soit découvert soit qu'on nous a suggéré ça nous a permis d'étendre un petit peu les zones géographiques et les parcours divers et variés voilà géographiquement donc on a pu voir découvrir des artistes au travail très très différent de ce que nous on pouvait avoir on pouvait nous apprendre pour vous dire on a fait plus de 140 donc voilà la diversité dans les 100 ouais en fait c'est ça c'est que on a un biais qui est l'apprentissage qu'on a qui est euro centré du coup forcément on se retrouve avec plus de personnes qu'on pourrait connaître en europe plus le fait qu'on cherche sur wikipédia en avec des serveurs actuellement qu'ils sont en europe parce qu'on est en europe bonjour cali bonjour bravo bravo pour la survie à dead by daylight bravo à big flame girl cali et à kikora je crois que j'ai toujours pas fait ton shoutout mais allez voir cali je vous envoie à met ton lien voilà faut que j'ai copié tout sauf allez voir cali ce soir là et je vais faire comme si comme si c'était un shoutout voilà et donc bienvenue bienvenue oui donc on fait on fait une chronologie des femmes artistes je crois que c'est écrit un peu partout autour de vous on vient juste de finir les biais et qu'est ce et quoi qu'on fait ouais voilà donc du coup si vous voulez chercher ce qu'on fait avec les biais il ya aussi ce qu'on était à la fin il ya aussi le live de cybertopia visage au wokisme sur l'art et les femmes donc avec nous deux et et du coup animé par un art tube sur la chaîne cybertopia et donc du coup vous pouvez retrouver le lien de youtube de cybertopia par là nous aussi on a une chaîne youtube qui permet de faire les archives de ce qu'on fait en chronologie mais pas que chronologie c'est la chaîne youtube de la chaîne twitch voilà ça n'a jamais changé la description et donc du coup voilà il ya ça plus si vous voulez avoir des infos sans utiliser beaucoup de données de ressources et de données il ya twitter et pour pouvoir avoir accès à toute la liste de des femmes artistes qu'on découvre chaque jeudi parce que c'est tous les jeudis sauf les vacances on s'accorde quand même deux mois pour aussi pour voir par exemple partager et redistribuer des informations sur discord qui sont justement des femmes artistes que nous découvrons par exemple petit cancan nous a fait nous a fait nous a envoyé toutes les expositions actuelles qui est enfin dans le futur dans 2022 qui vont être spécifiquement sur les femmes artistes voilà donc il ya plein de gens aussi qu'on n'a pas encore ajouté potentiellement parce que ça rentre pas dans les biais mais aussi que parce qu'on n'a pas encore rencontré voilà et donc sur le discord en fait on s'envoie des informations comme ça et c'est l'année dernière on a fait on a fait pendant deux mois et du coup on a fini le début le dérechage entre guillemets c'est à dire le fait d'aller voir les pages lire les les descriptions les vies des femmes artistes regarder les oeuvres et les mettre dans la chronologie jusqu'à maintenant voilà donc on va commencer sans doute par les nouvelles celles qui étaient de l'année dernière du coup et qu'on avait mis en onglet donc on avait déjà découvert par une autre page ukipédia et qui sans doute vont nous rappeler certaines choses et peut-être refaire des liens avec d'autres artistes qu'on a peut-être déjà rencontré donc par exemple frances beckett c'est l'artiste à la fin de la semaine dernière mais en fait c'était le premier onglet de nous qu'on avait En favoris parce qu'en fait on a mis 15 millions de favoris Ça accepte de montrer C'est le rendez-vous chill de notre prod officiel Raving Bell Raving Bell qui est devenu officiellement la plus grosse prod de cette chaîne C'est le rendez-vous C'est le rendez-vous C'est le rendez-vous C'est le rendez-vous Sachant que même maintenant nous sommes officiellement sponsorisés par Raving Bell pour que la mémoire de l'ordinateur puisse survivre à tous les trucs que je lui fais subir Voilà donc par exemple la première artiste qu'on avait sauvegardé dans l'onglet du moins dans la liste chrono de ce qu'on avait fait La liste des anglais qu'on avait rentré Il y a, puis t'as aussi, ça y est là Et on va peut-être se faire des relais d'ailleurs Ouais, on va voir qu'il n'y a pas de page en anglais normalement donc ça devrait arriver Mais je te passerai le flambeau si je faillis bien sûr Voilà, et je vais faire un point d'exclamation artiste et mettre à jour sur Twitter en même temps et sur Framapad que je n'en ai pas parlé d'ailleurs Framapad si vous voulez retrouver toutes les informations mises à jour, la liste complète Voilà Ils se complètent de tous les épisodes depuis la première saison C'est-à-dire plus de 40 ans Voilà Alors Notre premier artiste de ce soir Pitalouzi Saïla Ou c'est là Je ne sais pas comment on dit Donc vous avez aussi la transcription en Inuktitut Si vous savez le lire C'est pas le lire Voilà Est une artiste donc qui est née Le 11 août 1942 à Kingate Dans le territoire du nord-ouest Actuellement le Nunavut au Canada Et qui est décédée le 24 juillet 2021 Donc assez récemment Et donc c'est une artiste Inuk Donc Que nous dit-on dans sa biographie ? Elle naît à Kingate au Nunavut Mais son enfant se passe dans différents hôpitaux au Québec Ou en Ontario à cause d'une tuberculose C'est ainsi qu'elle apprend l'anglais Et qu'elle agit à titre de traductrice pour ses voisins Elle explique qu'il lui a été difficile de réapprendre l'Inuktitut Quand elle s'est réinstallée sur l'île de Baffin Elle commence à dessiner au début des années 1960 Et développe immédiatement un style qui lui est très personnel Elle participe à la collection annuelle de gravure de Kingate à partir de 1968 Elle épouse le sculpteur Pauta Salah C'est là A partir de la fin des années 1960 Elle fait de nombreux voyages dans le sud Pour assister à des expositions, des conférences et des vernissages En 1967, elle vit à nouveau quelques temps à Toronto Puis à Halifax, à Ottawa, à Kansas City et au Vermont Juste je vous le dis parce que je ne sais pas si tout le monde est familier Fiaire avec ce type de vocabulaire Mais dans le milieu de l'art, un vernissage C'est l'inauguration d'une exposition C'est le moment où on pose le vernis bien entendu C'est ça, initialement Non si, initialement Oui mais maintenant, actuellement, c'est plus ça Initialement, dans les vernissages A mon époque Dans les expositions de peinture à l'huile Le vernissage consistait à poser une couche de vernis Avant l'ouverture au public Pour que ça sente comme ça La térébenthine et le vernis bien sûr Voilà, aujourd'hui ça veut juste dire que c'est l'ouverture de l'exposition Où, accessoirement, on peut manger des petits fours Et boire du champagne Si on est dans un endroit qui a de l'argent Sinon du vin rouge Alors, reconnaissance Donc, en 1977 Les postes canadiennes utilisent son estampe rêve de pêcheur sur un timbre En 1983, son estampe vierge de l'Arctique est choisie pour illustrer une carte postale de l'UNICEF En 1985, sa gravure dans les collines représente les territoires du Nord-Ouest Lors de la célébration du centenaire des parcs nationaux du Canada En 2004, elle est élue membre de l'Académie royale des arts du Canada Ses expositions Donc, ses œuvres sont présentées dans les plus importantes expositions d'art Inuit En particulier l'exposition sur estampe Inuit Qui présentait à Paris en 1980 Qui a été présentée, je suppose, à Paris en 1980 On peut dire qui présentait, mais il y aurait une virgule quelque part Bah oui, qui, virgule, présentait à Paris, nanana, et il y aurait une suite Mais là, c'est pas le cas Qui a été présentée à Paris en 1980 Et l'exposition au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario sur les traditions en 1985 Amnistie Internationale utilise une de ses œuvres, Mères et Enfants, comme carte de Noël en 1990 Donc c'est potentiellement des choses qu'on aurait pu voir, en fait Possible, oui Moi, pour l'instant, ça me dirait, après, peut-être que quand on va regarder, on va reconnaître des choses Ces œuvres servent de support aux explications et démonstrations de la traduction du dessin à l'estampe Pour l'exposition fondamentale de la fondation Mac Michael en 1991 Incarpe d'Orset Quoi ? Incap ? Incapé ? Incap d'Orset ? On dit ça ? C'est un endroit, Cap d'Orset, il y a des majuscules Incap d'Orset, we do it this way Elle figure également dans l'exposition Women of the North Par la galerie Marion Scott à Vancouver en 1992 Elle est l'une des artistes de l'exposition Issouma Voûte The Arctic Expression of Nine Cap d'Orset Women Au Musée canadien des civilisations en 1994 Elle illustre une rétrospective sur les 40 premières années d'activité de l'atelier de gravure de Cap d'Orset Sur la période de 1960 à 2000 Qui est donc l'exposition Malbodium Museum 2001 Où il y a un catalogue En 1974 et 1981, ces œuvres font l'objet d'expositions rétrospectives Elle est dans les plus importantes collections d'art inuit Telles que celles du Musée des Beaux-Arts de Montréal De la Winnipeg Art Gallery Du Musée canadien de l'histoire de Gatineau De la collection de la famille Clameur Et du ministère des Affaires indiennes et du Nord Corps canadien Enseignement le département des affaires indiennes et du Nord Elle illustre le livre Art inuit Qui est paru en 1997 Avec une réelluction en 2006 De Ingo Hessel et Douglas et McIntyre D'ailleurs Je ne comprends rien à cette phrase 1998, Inuit Art, An Introduction, numéro 48 Voilà Donc suite on a références et liens externes Donc voilà Donc on n'apprend pas grand chose A part qu'elle est connue Oui mais après il y a des dates C'est pas mal déjà Oui oui non mais ce que je veux dire c'est que du coup Il y a des dates mais bon Il ne parle pas du tout de ce qu'elle fait On n'a aucune idée de ce qu'elle fait Oui c'est vrai que ce n'est pas expliqué Après J'imagine la gravure qu'on pourrait avoir Parce que ça dépend de là où c'est gravé Mais tu vois genre Canada Tu peux te retrouver avec pas mal de choses Eh bien on va voir Est-ce qu'on a une date de début déjà ? De première exposition Un truc comme ça Un premier monstre Elle participe à la collection annuelle de gravure A partir de 1968 Oui ça peut compter oui Parce que c'est Kingate Donc j'imagine que oui Parce qu'après L'estampe qui est sur le timbre C'est 1977 Donc c'est plus tard Oui ça va plus tard Je pense qu'on pourrait prendre Quand on parle de monstration C'est une oeuvre qui touche du public Et donc du coup ça peut être un salon Donc soit un salon d'art Ce qui revient à une ville entière Un département Peut-être mondial Enfin bref Ou trois péquenots très riches Ça peut être aussi ça Mais c'est plus rare Mais là par exemple un timbre C'est considéré aussi comme une monstration Parce que c'est une publication Alors juste je regardais les messages Mais sur la question de la connaissance Des artistes qu'on est en train de faire On vous rassure Nous non plus on connait pas les artistes Qu'on est en train de faire C'est ce que je disais On découvre en même temps que vous C'était le but de faire ce live aussi C'est qu'à part les 5 noms de départ Plus quelques-unes qu'on a redécouvert En faisant le live Qu'on connaissait déjà Mais qu'on avait mis plus loin dans notre mémoire La majorité C'était que des découvertes Bon en tout cas Ce qui est intéressant C'est qu'on peut peut-être trouver des trucs Parce que ça clairement On va voir si Google nous aide un peu Pour voir Et après on met dans la frise Oui On est en train de chambouler tout le temps A quel moment on met dans la frise C'est pas grave On change du moment qu'on y arrive A le mettre C'est vrai Ah Pourquoi il y avait plein de... Ah non Ici Je n'ai pas compris ta phrase Rien du tout D'accord Merci L'artiste Inouk Nanin Est décédé RadioCanada.ca Tu reprends des habitudes de premier stream Ou tu es quitte tout Joli tout Joli tout La boutique Boréal Non mais c'est parce que je me disais Que c'était peut-être un article Tu vois Sur Ici RadioCanada Il y avait peut-être plusieurs Non je pense que c'est la Radio du Canada J'ai imaginé Oui Mais ce que je veux dire C'est que c'est peut-être Comme des trucs de France Culture Il faut mettre des articles Et il y a des photos dedans Donc on peut parler des gravures Oui Donc là vous avez une oeuvre Qui s'appelle Mother and Child Ça fait partie d'une carte apparemment Donc c'est Comme on l'a vu de la gravure Après ils ne nous ont pas précisé Quel type de gravure elle faisait Est-ce que c'était sur De la lino gravure Je pense que c'est C'est ça aussi Ça doit être un peu tradit Si je comprends bien Parce qu'il y a des rapports Avec Les Inuits Mais C'est soit du bois Soit de la corne Soit des trucs comme ça Parce qu'en général Si c'est tradit C'est ça Après ça peut être Archi travaillé Et tout Mais c'est très très précis Donc c'est vrai Que c'est compliqué On va regarder On va regarder Mais Je ne sais pas si on va trouver D'ailleurs Si ce n'est pas dit C'est un peu compliqué Après je pense que Quand on est très Connaisseur de la gravure On est capable de dire En fonction des couleurs Ou des styles de traits Ce que c'est C'est marrant Parce que c'est très fin Je ne sais pas si vous voyez Parce qu'en fait Je vois que c'est Genre Muscule Pour vous Pour vous c'est presque Comme un dessin Juste Je ne sais pas si Je vais essayer D'agrandir une image Parce que ça C'est très bizarre Que ce soit de la gravure Si si Tu as plusieurs couleurs Plusieurs couleurs Plusieurs gravures Mais du coup Après tu as fait de l'impression Donc c'est Comme tu disais Un peu de la linogravure Qui est Le principe Tu prends du lino Tu creuses dans du lino Et tu fais de l'impression Avec ce qui dépasse Avec les creux Et les montagnes En fait La gravure C'est toujours une question De enlever De la matière Sur un support Et ensuite Poser de l'encre Sur le support Et imprimer Sur une feuille Mais il y en a Certaines Où en fait On vient Par exemple Dans le bois On vient enlever De la matière Pour du coup Imprimer Ce qui est en relief Et il y en a d'autres Où c'est le contraire C'est à dire Qu'en fait Tu rajoutes On enlève C'est la matière Qui va s'enlever Et l'encre Elle va aller Dans les rainures Et quand on va Appuyer sur la presse C'est la peinture Dans les rainures Qui va s'imprimer Sur le papier Donc c'est Soit on ajoute Soit on enlève Pour la gravure En général C'est ça Je dis en général C'est ça Mais je pense Que tu peux pas Vraiment appeler De la gravure En dehors J'imagine Mais voilà L'idée c'est Soit un creux Soit une montagne Si vous voyez Le principe Des creux Et de montagne C'est le principe Avec plusieurs trucs Et vous mettez Une feuille au dessus Et hop Voilà C'est ça Et quand c'est Avec les petites Stri Comme ça C'est souvent De la gravure Sur des plaques Qui se fait par De la chimie Plus que par De l'action De la main On vient juste gratter Après on met dans Le je sais plus quoi Les plaques de cuivre Il y a par exemple Après tu es dans Ce truc de bromure Ouais il y a du bromure Je sais plus quoi Ça vient grignoter En fait les traits Qu'on a juste esquissé Ça vient vraiment Les creuser dans la matière En fait c'est des Principes d'impression Qui existent Même dans Plein d'autres trucs En fait il y a Beaucoup de choses Qui jouent sur Le principe de creux Et de Et de Et de De plein Donc du coup L'idée c'est Toute la gravure En tout cas Qui est avec Un support papier En général Mais ça peut Être sur autre chose Aussi C'est souvent ça Mais ça Ça peut être De la gravure sur bois En fait Parce qu'il y a Plein d'esplaces Qui sont pleins En fait Ouais c'est très joli C'est très simplifié Aussi les traits Moi j'aime beaucoup Les trucs comme ça Après Alors il faut se dire Que quand on grave Les arrondis C'est un peu l'enfer Donc c'est bien Ce qui fait C'est incroyable Ce qu'elle arrive à sortir C'est joli Il y a des petits trucs Alors je sais pas si là On verra bien Les petits détails Mais vous non Ça va être C'est trop petit Encore pour vous Ce serait bien de trouver Une qui est grande Ouais C'est une sorte de Tu vois par exemple Là il y a Dorsey Fine Art C'est le deuxième Peut-être qu'il y a Un truc On peut agrandir Les images Ah il y a Native Canadian Art Ah 800 balles C'est archi cher C'est 800 dollars canadiens C'est pas 800 Mais ça revient à 800 balles Je pense Là il y a un peu plus C'est un peu plus de qualité Là Ça ressemble à du bois Ça ressemble à du bois Même l'estrie Ouais Bon en tout cas Je vous invite A aller checker Si on vous trouve Un lien C'est tellement mignon Ça j'aime trop Juste pour voir les petits détails Ça se voit Ça se regarde Mais attends All c'est une chouette Oui Mais ça c'est pas une chouette C'est un petit pingouin Avec des ailes Non mais tu sais Que c'est une représentation Mais je sais D'ailleurs tu disparais De la câble Ah bah comme d'hab Comme d'habitude Regardez moi J'adore les poissons Les petits macros C'est des macros Bah ouais On dirait des sardines Je sais pas Non mais les oiseaux Ils sont archi bien Ah vas-y charge Là il y a 2400 Donc je vais vous montrer Il y a 2400 Sur 2400 Donc on va pouvoir En voir du détail Allez hop Alors Oh On nous aurait menti Bon allez Là il doit y avoir des trucs Attends de 2400 A 2400 On se retrouve A 223 C'est bizarre Non mais je crois Que j'ai ouvert le truc Comme un bois J'imagine C'est une histoire En attendant Ah si ça y est Il est arrivé Mutual art En attendant que ça charge Je vais relancer ça aussi Si vous êtes intéressé Par acheter des impressions On peut le faire Par le site C'est pas aller Est-ce pas très cher 300 dollars canadiens Après ça dépend Bon faut payer l'expédition Non mais c'est 300 dollars Moi j'ai pas J'ai pas là-dessus Non J'annonce Il y a plein de trucs Sur ce site On regarde rapidement Parce que c'est un site marchand Ah tiens C'est pas les outils ça Ah non C'est une cuisine C'est aussi C'est pas mal J'adore son vol Un chaman Mais c'est tout C'est trop mignon Moi je trouve Ouais Il y a des trucs cools Ça c'est créditable Bon Du coup On va essayer de regarder En détail Pour que je vous montre Est-ce qu'on peut cliquer S'il vous plaît Ah ça charge Attention 2400px sur 2400px Attention On peut attendre au moins deux heures Non Si au moins Non Après ça va faire bugger le stream Après ils vont En fait Tu sais ce que ça ouvre Ça ouvre une page paypal Pour que tu payes Je te jure Je te jure Dane On s'est fait à voir On s'est payé la consultation C'est quoi ça ? Ah c'est Stonecut C'est de la pierre Non Stonecut ça veut dire ce que ça veut dire Fais voir mes stonecut sur internet 2400px sur internet Oui c'est ça Un pixel une minute C'est de la pierre C'est de la pierre pour moi Ah non si j'imprime C'est vrai que c'est compliqué Attendez Attendez Je vais me cacher mon impression Au secours Respectez moi Si j'imprime les trucs aussi Après on va dire Je pirate les Je vais faire des NFT Ce genre de truc J'ai pas envie Tout est du Stonecut Alors bon J'arrive pas à charger le truc On oublie Mets juste images Pour voir Je vais chercher son On trouve une autre artiste On parle Ouais parce que je pense Que c'est une technique inuit Faire du Stonecut Bah on va regarder ça Sur Google Parce que j'ai pas l'impression Que Startpage nous aide Faut ce qu'on fasse un NFT Avec les barres de chargement Ouais ça pourrait Ça pourrait le faire Mais je pense que c'est déjà fait Alors Karimane Split Shitsunrock Tu poses Ah si je pense Stoneman sonnerie Et Stonecut Ça n'a rien à voir Lies Lies s'il te plaît Mais je pense que c'est attaché C'est pas la litomie La cure Non c'est pas ça Cutting the stone Mais non mais remet Attaché Je mets entre guillemets Pour que ce soit bien précis aussi On lève wikipédia peut-être C'est l'œuvre d'art Qu'on a le plus découvert ici Attends Là il y a marqué stonecut Un stonecut stencil It was known to have a variety of skin Donc là c'est encore en artiste Woodcut Bah c'est du bois Là Donc le woodcut c'est du bois C'est de la gravure sur bois Et stonecut Il y a dans le Alors je vais chercher ici Parce que ça c'est la page wikipédia De woodcut Ah oui Stonecut Donc dans certaines parties du monde En article particulièrement Où le bois est rare et cher Donc la gravure sur bois Est souvent utilisée avec de la pierre Et c'est... Et franchement Le travail qu'on a vu tout à l'heure C'est chaud Wouah Technique hein Ouais C'est équilibre Comme on dit Dans le YouTube Des années 2000 Si on sait pas En fait c'est une femme Ou un homme Ouais Bah du coup je mets de côté Ah si Her husband Peter Donc C'est une femme Ok bah du coup Je rajoute dans l'onglet Chronologie future Ce sera pour plus tard Ok Donc on avait dit 1968 1968 Ok Allez c'est parti Oh la 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 Est-ce que ça... Euh non C'était pas la bonne ligne Faudrait que tu me rappelles Que cette ligne là S'arrête à 1950 La prochaine fois C'est peu de dire Un épisode en plus Parce que là Avec rien Tout ce qu'on a Dans les chronologies futures On a pas calculé Mais on a estimé que Attends je te montre Deux minutes Parce que La liste qu'on a De l'année dernière Qu'on a jamais Qu'on a même pas encore avancé C'est On l'a vu la semaine dernière A la fin C'était Wouah Je te montre Cali Parce que tu vas Trigoler Sachant qu'on en fait Quatre par épisode Ça c'est Ce qui est bien C'est qu'on commence A voir toutes les dates Ça c'est Ça commence On fait la collection Des dates Qui est déjà pas mal Euh Hop Du coup Je te montre Vite fait L'historique Donc ça par exemple Je vais l'enlever Des onglets Hop Hop Et du coup Je te montre Les favoris Euh Tata 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 Gestionnaire Chronologie future Alors ça c'est Euh La version non vérifiée Chronologie future C'est tout ce qu'on a rajouté Récemment Ce qu'on a vérifié C'est chronologie vérifiée Et il y a tout ça déjà Donc là Je sais pas combien il y en a Mais Une vingtaine Il y a au moins une vingtaine Ouais Il y a Il y a 20 épisodes Je pense Et après Il y a des groupes On a jamais ouvert Parce qu'on fait pas par groupe On fait par artiste Il y a des mouvements Et après Il y a les ressources Qu'on pourrait utiliser Si jamais on a besoin Voilà Donc là par exemple On a ouvert Quatre artistes Ces quatre artistes là Ils font partie Du groupe De tête Oui Non mais même pas un an Je pense qu'on en a Au moins pour Pour deux ans Pour longtemps Pour deux ans Je pense Pour deux ans Parce qu'en plus On va avoir la pause Ah oui Et plus les noms Qu'on récupère Au fur et à mesure Bah ouais Ça n'en finira jamais Cali Donc voilà C'est On a Ouais C'est l'émission Des jeudis soirs Pour les cinq prochaines années Je pense Ouais Si on est courageux Si on est courageux Courageux Courageuse Tous les jeudis soirs Ouais Petit papi Petite mamie Faut compte Non mais moi Ça serait trop marrant Ça serait trop trop marrant Moi je suis pour Eh oui C'est littéralement Sans fin Après Peut-être Il y aura une fin Enfin je veux dire Il y aura peut-être Oui la fatigue De nous en fait Non et puis il y aura Une fin de l'internet Je pense au bout d'un moment C'est à dire que Ah oui c'est possible Une fois que t'as fait le tour De tout ce qui est stocké Sur internet Il n'y a plus de femmes artistes Répertoriées Ouais mais par exemple Avec les Les journées de Wikipédia Où ça rajoute des sources Ouais En fait c'est ça En fait le plus gros problème Qu'on pourrait arriver A une fin C'est de retomber Sur des artistes Qu'on a fait plusieurs fois Ah ouais d'ailleurs Vous avez raté Parce qu'il y a La saison d'avant Réveille-Belle Je pense que t'étais pas encore là On a fait On a fait une joke Pendant genre Trois épisodes Qui était pas une joke voulue Qui était qu'on a relu La même artiste Au début de trois épisodes Sans s'apercevoir Qu'on l'avait déjà lu Et à la fin On disait C'est bizarre On a déjà vu son travail C'était beau C'était beau Attends est-ce que t'es prête Parce que moi J'ai besoin d'un peu De reprendre ça Capitra j'ai fait Donc tu peux y aller Donc première page En anglais Nous sommes Sur la page De l'artiste Anna Frank Qui est née le 23 août 1908 Et qui est décédée Le 18 décembre 2008 Et elle était Artiste et sculpteur Originaire de Glasgow En Ecosse C'est un Scotland C'est Ecosse Je dis pas des bêtises Elle était connue Pour ses dessins Monochrome De style art nouveau Jusqu'à ce qu'elle décide De se concentrer Sur la sculpture À partir de 1952 Voilà Je l'ai hâte de voir Ses dessins monochrome Art nouveau Alors Donc Son background Et son éducation Ah oui Ce qu'on a oublié de dire On essaie de sauter Les passages Dans les biographies Où ça parle Éternellement Des histoires de famille Des histoires de couple Des histoires de mariage Des histoires de cul Des histoires de cul Enfin voilà Quand c'est pas Related À la carrière de l'artiste On essaie de squeezer Donc on nous dit Que Ses parents Donc étaient tous les deux Originaires de Russie Euh Il va Ok Donc il a étudié Bon ça On s'en fiche Euh Ils ont Émigré Immigré En Écosse Enfin sa famille Il a émigré En Écosse Et ils étaient Installés au départ À Édimbourg Et ensuite Ils sont allés À Glasgow Euh Où ses parents Donc ont monté Un magasin À Gorbal Gorbal Qui était Un lieu Où on réparait Les appareils photos Et les outils Optiques C'est ça Ouais Optical devices Euh Donc la famille Franck Euh Franck Euh Vivait Donc Dans le Dans le Quartier de Gorbal À Glasgow Comme on l'a dit Euh Où il y avait Une grosse Communauté D'immigrants Juifs Et Donc ils ont Vécu au départ Dans la Abbotsford Road Je sais pas Si vous connaissez Peut-être Moi je connais pas D'Ecosse Donc je sais pas Glasgow Voilà Donc Euh À l'âge où Donc Anna Franck A eu 13 ans Sa famille A emménagé Au 72 De l'avenue Dixon Dans le quartier De Cross Hill Euh Donc Anna Franck A été à l'école À la Primary School Abbotsford Road Euh Et ensuite À la Strassbun Go School Et enfin À la Albert Road Academy Elle va Obtenir son Certificat Intermédiaire 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 Je sais pas si c'est En français Comme équivalent Mais bon En 1924 Euh Et donc Ses sujets Principaux C'était L'anglais Les maths Le latin Le français Les sciences Et le dessin Et son Certificat Euh Certificat plus haut Donc le Higher Certificate Euh Qu'elle a obtenu en 1926 Était lui En littérature anglaise Et histoire Latin Français Et art Elle a été donc ensuite Étudiante À l'université de Glasgow En 1926 1927 En gros De 1926 Jusqu'à 1930 En prenant des cours Donc toujours de latin D'anglais De français De philosophie morale De botanique Euh Et donc Elle va Elle vivait à la maison Ouais Elle vivait chez elle Pendant toute la période De ses études Pendant la période 1927 1928 Elle est allée Au Sherrill's College Pour étudier L'allemand Euh Où elle On lui a dit Donc elle avait Un talent très rare Pour L'apprentissage Des langues Et donc C'est là Qu'elle a Négocié Plusieurs Re-seats Ça veut dire quoi Des repositionnements Peut-être Des réorientations Oui peut-être Donc elle a Elle a obtenu Un diplôme De D'art Un master of art En novembre 1930 Et Elle va Écrire Des Des essais Ah oui Tous ces Ces essais Un peu Les formal Essais Donc ces essais Ces carnets de notes Et ces Et ces Scripts Examination Scripts C'est des Copies Des copies d'examens Ouais On peut les voir Donc à Au University Archives Aux archives De l'université Non A l'University Archives Non mais il y a des trucs En fait où tu traduis Il y a des moments Tu traduis pas Traduis pas les lieux Genre tout ce qui est en majuscule Traduis pas C'est à vrai Parce qu'il y a des moments Tu fais des trucs Ouais C'est bizarre Alors Tout en étant donc à l'université Elle va participer A La Glasgow University Jewish Society Rambles C'est quoi Rambles ? Le reste J'imagine Mais je sais pas ce que En fait là Je sais pas ce qui est On ne sait pas Bon bref Elle va Aussi contribuer Par des poèmes Et des illustrations Au Glasgow Au magazine De l'université de Glasgow Et donc on peut voir Dans un des trucs Qui a été fait En mai 1929 La mention Al-Araf Qui est son nom D'écrivaine D'auteur D'auteur Son nom d'écriture Peut-être C'était le nom Qu'elle avait trouvé Qu'elle avait pris D'un poème Qui était Un poème De Edgar Allan Poe A propos D'une star Qui était Qui portait le nom De l'astronome L'astronome Danois Tycho Bra Qui donc Citation Brillait Comme brille Jupiter Et Vénus Pendant Quelques Pendant Quelques nuits Et que On ne reverra jamais Voilà Belle citation Merci à Edgar Allan Poe En 1929 Gilbert Heier Heier C'est un nom Heier Heier L'éditeur De Gume A déménagé A Oxford Et 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 C'est impliqué Dans Le The University News Dans lequel Il a Malheureusement Il n'a pas eu Il n'a pas rencontré Le succès En publiant Deux Des Illustrations De Anna Frank Qui s'appelait Red Flowers Et Sorcery Alors attends Parce que là C'est important Parce que c'est aussi La première des premières En publication Il a Il a Il a loupé Il n'a pas réussi A les faire publier C'est ça C'est que En gros Ces illustrations Elles étaient Dans une Très haute qualité Et le prix Qui était demandé Était Trop haut Et le University News Ne pouvait pas Assumer Ce coût Donc High Hatch Lui même A acheté Sorcery Pour 25 25 Quelque chose 25 Pennies 25 quoi On sait pas Et il les a fait Encadrer En remarquant Il a fait Encadrer Ce qu'il a fait Remarquer Dans une Correspondance Avec Anna Frank Qui pensait Que ses Dessins Était Sous-estimé Donc Ensuite Il y a Somnia Et Vanaspis Ont été Aussi Reçus Avec Enthousiasme Mais Ils n'ont Pas étudié Non plus Dans le magazine Qui Connaissait Une Commercial Venture Une Aventure Commercial C'est où le terme Ici Parce que J'étais en train De répondre En plus Je l'ai caché Du coup Oui c'est ça En fait C'est une Position Commercial En fait Plus C'est pas Une Chute Parce qu'après This Run Into Publishing Problems Ouais c'est ça En fait C'est une Représentante Commercial Et en plus Et après Il y a eu Des problèmes Je crois que C'est ça En fait C'est plus Représentant Ou représentante Ok bon C'est pas grave Anna Frank A continué A illustrer Le gum Après avoir Été C'est pas Le gum C'est le gum Après avoir Été Diplomé Après l'université Anna Frank A C'est Formé Comme A été qualifiée Comme Une professeure A la Jordan Hill Teacher Training College Elle a aussi Pris des cours A temps partiel A la Glasgow School of Heart Pendant plusieurs années Notamment les cours généraux Des sessions de 1927-1928 Et 1928-1929 Elle a aussi assisté A des cours de design De dessin Et de peinture Ces professeurs Au sein de ces professeurs Il y avait Doug Dale Keepee Richmond Gault Whitelaw Hamilton Hanning Bell Foster Wilson And Gray On sait pas qui c'est Tout ces noms Mais c'est du drop name Donc on valide Mais c'est des noms Voilà Toujours On avait dit la dernière fois Toujours citer des gens Exactement Dans tous vos écrits Vous citez les noms Pierre Paul Jacques Ou Pierre Paul Jacques Mettez leurs noms de famille Plutôt ça fait mieux Ou les noms de famille Et vous précisez bien entendu Toujours Où ils habitent C'est Important Le nom de la rue Le nom de la rue Donc Elle a aussi Pris des cours De calligraphie Et donc Anna Frank Va gagner Le GSA Evening Class Le prix Des cours du soir GSA En 1929 Pour GSA c'est Blazor School of War J'imagine Ouais voilà Exactement Elle va gagner un prix En 1929 Pour Sorcery Qui est donc Le fameux dessin Qui a été acheté Par l'ancien éditeur De GUM Qu'on a vu plus haut Et elle a aussi eu Le James McBey Price Pour ses gravures sur bois En 1934 Et elle a ensuite Donc continue à prendre Des cours A la Glasgow School of Art En 35-36 37-39 Et 43-66 Ah oui Non mais Attended Ça veut pas dire Elle a donné des cours C'est bizarre Elle a pas pris des cours Ouais c'est pas C'est possible Donc je me suis peut-être trompée En fait C'était juste qu'elle a peut-être Donner tous ses cours avant Bref En 1939 Donc elle va se marier Avec un gars Qui s'appelle Lionel Lévy Son travail À ce moment-là À l'époque De la seconde guerre mondiale Reflétait donc Son mood Comment elle se sentait À ce moment-là Comme en tant que juive Et avec Ses frères Qui ont été Enrôlés Dans l'armée britannique Durant cette période Qui était longue Et très Dure T'es pas obligé De dire sombre Très sombre Ça peut être sombre Si mais comme tu veux Et elle a fait donc Beaucoup d'illustrations Of Grimm Triste C'était Triste Grimm Triste Des figures Gaunt Des figures Gaunt Ouais c'est en fait C'est évidé En fait Je crois que Gaunt C'est un peu Le même principe Que ça Parce que c'est Gaunt-Claisse Aussi qu'on utilise Ok Donc c'est reflété Donc la En fait La difficulté Des réfugiés Ok C'est aussi pendant Cette période Que Anna Franck A commencé à modeler De la terre De la clé C'est de la Terre glaise Voilà À la Glasgow School of Art Sous Under Sous la direction De Paul Zutternstein Et Beno Schott Qui l'ont encouragé Dans ce travail Et la sculpture A commencé À être sa passion Première Majoritaire Alors il y a Raving Bell Qui me corrige C'est Grimm C'est sinistre Pas triste Mais Raving Bell Ça fait 10 minutes Qu'il me corrige Donc je t'invite à lire Pendant que moi Si tu veux Je finis la page Parce que c'était pour toi En fait A la base Tu vois Je joue fair play Quand même Raving Bell Sur le coup Tu veux que je continue Ou pas Bah vas-y Mais Après ça revient En fait Au moment De sa jeunesse Malgré que Ses travaux Ont été publiés A l'université Dans le magazine De l'université De Glasgow Elle a Aussi Amené Elle a aussi Elle a été Alors comment on pourrait dire Brof Pourquoi Brof Wifit Envolument Je sais même pas où tu en es C'est là Juste la première ligne Ce que je veux dire Qui Avec Qui lui a apporté A s'engager En fait De manière plus Qui l'a amené A s'engager Du coup Je continue La phrase Justement Et De manière plus Plus large Dans la communauté De l'université De l'université Pendant Pendant Le reste De sa carrière Le travail De Franck Donc Anna Franck A réussi A captiver Une grande audience En incluant Donc du coup La communauté juive De Glasgow Où elle a reçu Beaucoup D'intérêt Pour Qui a reçu Beaucoup De demandes De dons De César Pour aider A faire Des Donations Parce que C'est comme ça C'est comme ça Qu'on te dit C'est des levées de fonds De levées de fonds Je cherche le terme Donc cet engagement A été caractérisé En se focalisant Et se focalise Pendant Les années De 1948 À 1969 Pendant lequel Franck Anna Franck A donné Et loué Son travail De manière charitable Et A des fins De levées de fonds Est-ce que Lent C'est donné C'est loué Je crois Ah c'est ici Peut-être Prêter Ça peut être Prêter Comme rent car C'est peut-être Prêter lent Je sais plus Donc pour les organisations Jus Ça veut dire Emprunter lent Je crois que c'est Bref Oui c'est ça Pendant toute sa carrière Franck Anna Franck A assisté A aider Dans plusieurs domaines Prêter Oui Dans plusieurs domaines Dans tous les domaines possibles A aider Des plusieurs Des organisations Plutôt Différentes Ouais Ok Et Je me suis J'ai perdu J'ai perdu ma page J'ai perdu ma page J'ai perdu ma ligne Même tir Ouais c'est ça Oui pour lever de fonds Du coup Donc En Designant Des brochures Ou En En prêtant du coup Son travail Pour Pour les levées de fonds Donc c'est une répétition Ça Parce que c'est la deuxième fois Donc Anna Franck Et son mari Était aussi membre Du comité de Glasgow Et de C'est un comité Des amis De l'université Hébraïque Ouais c'est ça De Glasgow Cette connexion Avec la communauté juive Elle a été Quelque chose Elle a été quelque chose Qui est important Jusqu'à la fin de sa vie Après Cinq exemples Ah Plus bas Se trouve Cinq exemples Qui se trouve Entre 1848 Et 1885 Qui montre L'enthousiasme De Anna Franck A approcher A aider Et A approcher L'approche enthousiaste Ah oui A aider Les organisations Je retire 20 euros Et que je les lève Je les lève au ciel Est-ce que ça peut être Considéré comme une levée de fonds Oui Tout à fait Après ça multiplie pas le pain Oui mais ça veut dire C'est tes propres fonds Donc ça fait un peu Tu vois Mais t'as levé des fonds Mais la blague La blague est validée Par Nibir En 48 Anna Franck A donc désigné Une brochure Mais ça en fait C'est la répétition De ce qu'on a vu Elle a donné aussi Une pièce Oui mais en fait Tu peux avancer Elle a donné une sculpture Non mais je vous ai juste donné C'est en 67 Elle a donné en 69 Du coup Des impressions Des impressions signées Oui des impressions signées Oui Après ça doit être Numéroté aussi Comme toutes les impressions Enfin voilà Vers la fin de sa vie Anna Franck Voilà C'est juste qu'ils disent Qu'elle a Elle s'est mis Plus à la sculpture Comme ils nous ont dit Tout à l'heure En fait Ouais donc en fait C'est une répétition De ce qu'on a vu tout à l'heure Est-ce qu'il y a des précisions Est-ce que tu vois des précisions Par rapport à ce qui a été dit On a été influencé Ah oui Le style d'Anna Franck A été influencé Par des contemporains Comme Henri Mour Ainsi que ses enseignants Enseignantes À la Glasgow School of Art Dont les directeurs eux-mêmes Mais son style personnel Est très distinct Indubitablement Oui alors J'ai dit très distinct Excuse-moi Je l'ai pas C'est comme Vas-y Sans doute Vas-y Traduis-moi ça Comme ça Tu vois Parce que je vais pas traduire Non plus des membres Très allongés Tu vois Si c'est ça C'est carrément ça C'est ça Limbs Limbs Et Longens C'est sa sculpture C'est des membres allongés Oui non mais c'est ça C'est son style On parle de son style Et Les lignes élégantes Des contours Des formes Bien sûr J'ai fait la forme Et des racines Et des racines Liées à A l'art nouveau Écossais Et les arts and crafts Mouvement Qui sont Les arts nouveaux Enfin la suite Après les arts nouveaux Mais anglais C'est le terme pour dire Arts nouveaux anglais Art and craft Sérieux ? Oui En fait c'est pas exactement La même époque Mais C'est exactement Je crois que Arts and craft C'était juste Les arts manuels Les arts nouveaux Arts nouveaux ça mélange aussi L'artisanat est là Donc en soi C'est pour ça Oui Qui est Guinness avec ta Ouais Bon après Ça se chevauche Je crois que c'est Du côté de la France On la prend Art nouveau Art and craft Ou art and craft Art nouveau Ça dépend de quelle position On se place C'est à dire du côté artisanat Ou du côté art Et Et après Il y a aussi Les danois Je crois Où il y a des trucs comme ça Bon après ils disent Qu'elle a fait une expo en 69 Et qu'il y a eu Des impressions Qui ont commencé À être émises Pour satisfaire À la demande Et à l'intérêt De son travail En 83 Exposition rétrospective Qui est une exposition Rétrospective Qui a pris place À Glasgow Et qui a été suivie De près Par la première édition De Anna Frank Drawings and sculpture En 1988 Qui a été publiée Par Arthur Frank Les archives juives écossaises Le centre des archives juives écossaises Possède une grande collection Des Une grande partie des journaux Et des correspondances De Anna Frank Avec de nombreuses institutions Son univers Son carnet de notes universitaire Et Certaines Certaines correspondances Sont aussi gardées Aux archives De l'université De Glasgow Elle a aussi Donc Offert Deux travaux Deux oeuvres Sur papier Et une sculpture A la Unterian Museum Au Unterian Museum And Art Gallery Voilà Et ensuite Qu'est-ce qu'ils nous disent Entre Du 25 avril Au 5 juin 2004 Le musée Lancaster City Et La Hard Gallery Ont Hébergé Le premier La première exposition D'une exposition Itinéraire A succès Qui s'appelle Anna Frank Une artiste de Glasgow Glasgow Artists Donc cette exposition Comment j'ai dit ? Itinéraire Ah ouais Cette exposition itinéraire A duré 5 ans Jusqu'à l'anniversaire Des 100 ans De Anna Frank Qui a coïncidé Avec L'exposition Enfin La dernière destination De l'exposition Alma amateur Ça veut dire quoi ? Justement Ça doit être Un terme Mais c'est Une matière Alma Donc du coup Je serais En gros C'est que Le dernier point C'est le retour A Glasgow Donc ça va C'est l'expression Donc A l'intérieur De cette exposition Itinéraire Frank Anna Frank A eu sa Première exposition Monographique A Londres Qui était à la Evey House Golders Green Donc la maison Des centres culturels Londres D'accord A la fin De son exposition A Londres Anna Frank A présenté Son dessin De 1943 Sun A Benny Ury Oh non Ah oui pardon A au Ben Ury London Jewish Museum of Art Et c'est aussi Enfin Mais elle a pas été Capable d'aller là-bas A cause de difficultés A voyager Dues à son âge Puisqu'elle avait 98 ans Et elle a dit Qu'elle était Très heureuse Que les gens A Londres Aient accueilli Avec enthousiasme Son travail Et Comme ça l'a été En Écosse Elle était présente A l'ouverture De l'exposition finale Donc de cette exposition Itinérante A l'université De Glasgow Chapelle Où elle a donné Où elle a été Elle a reçu Une standing ovation Par plus de 150 invités La classe L'université de Glasgow A reconnu Les talents De Anna Frank Et sa distinction Internationale Et donc le jour Juste avant sa mort Mais c'était trop tard Pour elle Pour être reconnue Une lettre a été envoyée Lue offrant Un 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 degré honorifique De docteur de lettres Et donc l'héritage De Anna Frank Continue A vivre A travers son art Ce qui prouve Que Ce qui prouve Ce qui donne Une joie Infini A ses admirateurs Avec donc Des expositions A Glasgow En 2011 Et 2012 Et A deux Endroits Dans le Shetland En 2012 Et en 2013 Une exposition A Dalbyty En 2013 Aussi Et une exposition A Hyre En 2014 Voilà Son art Maintenant Parce que Vu qu'on a vu tout ça Qu'est-ce qu'elle faisait Ah c'est trop long Bon alors du coup Apparemment J'ai fait une blague Mais je m'excuse Du coup C'est un prénom Mais j'ai même pas entendu Bah non mais on a lu en entier C'était le Uri Center Je sais pas quoi Je sais pas quoi Oui mais c'est Une bête qui l'a monté On peut continuer On peut que je dise Anna Frank Les dessins d'Anna Frank Ça arrive plus Les dessins d'Anna Frank Implique Une interprétation Très mélancolique Qui est sans doute créée Par Son noir et blanc Son contraste Noir et blanc Les influences Des artistes Tels que Les sœurs Mc Donald On n'a jamais rencontré Les sœurs Mc Donald C'est le Jesse King Non ça c'est les sœurs Mc Donald Sur les listes Qui est écrit Jesse King Qu'on n'a jamais rencontré Et Aubrey Birdley Aubrey Birdley Tu peux t'appeler Qu'on n'a jamais rencontré Non plus Mais c'est un illustrateur Donc Jesse King Est une illustrateur Harry Clark Et John Duncan Qui peut On peut revoir On peut revoir Dans son travail Malgré tout Malgré cela Son travail Reste le sien Avec un style Très distinct Donc ça on a déjà dit Ses dessins Sont très vibrants Ils touchent Avec un contraste Très extrême Et avec des lignes Très simples En regardant Ses dessins Plus précisément On peut voir Qu'ils changent Et qu'ils sont Très différents Certains sont Mélancoliques Spécifiquement Mystiques Pour d'autres Et d'autres Et d'autres Sont très Lumineux Alors Bright Je crois Sont rayonnants Je dirais Et optimiques Et optimistes Optimistes Et d'autres Et d'autres Calmes La plupart De ces dessins Datent entre 1925 Et 1952 Pendant Le développement De ces techniques De dessin Et Ses capacités Shift Of the content À déplacer Le contenu Ou le contenant Je sais pas Merci pour le honk Mais du coup Est-ce que tu connais La réponse Je siffle Je chiffre La vraie Quelle t'arrive A trouver Un petit Musprime Je comprends pas Non Peut-être Qu'il change Le contenu Shift Of the content Ah oui C'est ça Et sa capacité À changer De contenu Alors du coup C'est ça Que je me demandais Si c'était Contenu Ou contenant En portraitisant Des femmes Je sais pas Franchement là C'est compliqué Là Bref Transformers Films de merde Non mais Je suis sûr Qu'il y en a Qui sont bien J'y crois pas Mais À propos D'une interview Pendant une interview Qu'elle donnait Là où elle vivait A West Acre Les Acres De l'Ouest J'imagine Ce qui est apparemment Une maison de retraite Elle a Parce que Care Home C'est ça Elle a Signifié Que Que les femmes Avaient Et étaient plus simples Plus esthétiques Et dessinaient plus Alors comment on dit Nicer Là ils étaient simplement Je pense qu'elles étaient Simplement plus esthétiques Et plus belles À dessiner À dessiner Ah oui d'accord J'avais pas compris ça En tant qu'artiste C'est ça en fait C'est pour ça que je dis Aussi tu vois Genre As un artiste Et En tant qu'artiste Elle était plus intéressée Par le fait De les capturer Ok d'accord Merci de traduire Parce que là j'étais J'étais du mal Kali qui dit Je me suis tellement Ennuyé sur ce film Alors il y en a 8 Des 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 Au moins Ces dessins Pouvaient être Catégorisés Dans deux sections Ah ils vont répéter Encore la même chose Donc la première section C'est de 1925 À 1934 Ah non c'est un peu plus précis Alors en regardant Isabelle Le Pot à Basile Qu'on va voir tout à l'heure Qui Où Une personne Découvre Où on peut découvrir Plutôt Un focus intense Sur les détails Ainsi que Du noir et du blanc C'est pas la même phrase Non mais le noir et le blanc Et le contraste noir et blanc Et les lignes horizontales Et verticales Ouais ok Créer une dynamique Un atmosphère Très dynamique Et dramatise La scène Avec des méthodes simples Tu danses en même temps ? Ouais je ponctue Ce que tu lis Tu fais les points De ponctuation Parce que j'ai du mal à faire Parce que tu fais Alors je danse Ah excuse moi Je marche en même temps C'est pour ça Dans ma tête Quand je lis je marche Je me suis tellement ennuyé Pas 8 5 seulement C'est déjà beaucoup trop Franchement c'est 5 Ça veut dire que c'est moins Que les Fast and Furious C'est 5 de 2h30 Donc on peut dire Que ça fait 8 Je pense Si on compte J'ai vu que le premier Alors le premier C'est je crois Un des pires en plus Non c'est le deuxième Qui est vraiment hardcore Le premier à la limite Tu pourrais avoir Un Ne serait-ce Que peut-être Un peu En te disant Tu vois genre de En te disant Ça peut être mieux Mais je crois Pardon Donc Non Les détails Tels que le crâne Et le vase Non Le crâne dans le vase Le basil Le basilic J'imagine du coup Le basilic Je pense que ça doit être ça Lui même Lui même Et ses ornements Ou Or Ou ses ornements Qui entourent Le dessin Sont typiques De cette période Et de cette période De dessin Sa période de dessin Oui Sa période de dessin C'est pour ça que je peux Tu vois Ça marche ? Non Ok La plupart de ces dessins Dans cette période Sont basés Sur des interprétations Très poétiques La plupart de ces poèmes Sont écrits Et publiés par elle Alors là Il y a une citation De Anne-Marie Foster Je vais passer Parce que c'est une citation Alors la deuxième période C'est entre 1939 Et 1952 Ce qui est Un tournant Notable Parce que La composition Devient plus claire Le blanc Est la couleur dominante Les figures Sont principalement féminines Les figures C'est comme ça qu'on dit Et Anna Frank Dessine plusieurs Portraits De Alors Close-up De près En fait c'est ça C'est des zooms De très près De visage Ce style est simple Et Et change totalement Et évite De dessiner Réalistiquement Les détails Les features Les capes Comment les features C'est les Les featuring Les 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 chantes Avec d'autres gens Ouais on s'en fiche C'est pas grave Une mode typique De l'art nouveau Donc en fait Ça enlève les détails C'est un truc Très simplifié En fait C'est ça que ça Si vous entend Futurique C'est une tête Tuée Mais tu as tué Les détails Dans son dessin Sont Sont D'origine naturelle Comme Enfin Ont une origine Qui est de l'ordre De naturelle Comme les fleurs Les arbres Les animaux La lune Le soleil Comme on peut Voir dans Sun en 1943 L'automne Le l'automne Freeze Spring C'est pas l'automne C'est le printemps Printemps Freeze Freeze Printemps Et pourquoi tu traduis Des noms d'hommes Spring freeze T'as dit qu'il y avait Des majuscules On traduit Je sais pas Il y a des moments Où j'arrive à traduire C'est tout Là je cherchais Et plusieurs de ces Girl at the window En 1945 46 52 Et c'est des dessins Vas-y si tu veux Je finis Mais non mais c'est la fin Ouais mais Vas-y Si tu veux En 1952 Spring c'est un ressort N'importe quoi C'est pas Spring C'est pas le Spring C'est la fatigue Tout le monde est fatigué En 1952 Elle commence à travailler Sur Ses sculptures A la base Pour Donc S'améliorer Dans Ses Capacités Elle a essayé à reproduire L'anatomie Son anatomie Dans son travail Mais Néanmoins Elle n'est jamais revenue au dessin Et elle a continué à travailler Sur ses sculptures Pendant à peu près Le reste de sa vie Donc en gros Jusqu'en 1998 Où elle était âgée de 90 ans Elle a commencé à être Plus largement reconnue Quand Enfin En même temps Que ses sculptures Ont été exposées A la Royal Scottish Academy A la Royal Glasgow Institute Et à la Royal Academy A Londres Un des exemples Est Head Donc Bobby Rosenberg 1952 Pardon C'était seulement sa deuxième sculpture Et Dont son cousin Bobby Était le modèle Elle a rappelé Que ça Que ça a pris Son week-end Que ça a pris Toutes ses Toutes ses Toutes ses semaines A finir Her weeks Voilà Et donc Ses sculptures Ont marqué Une nouvelle branche Artistique Qui se détache Donc de ses dessins Et Même Même là On peut retrouver Donc un style Simplifié Simple Combiné A Oula Aliveness striking Des traits Très vivants Non Aliveness Aliveness Ça serait une son Ouais mais avec le Ah oui Alive ça veut dire Envie Mais non parce que Aliveness Des fois ça veut dire Avec encore plus de vie Moi je comprends pas Le ça Tu vois des fois Quand tu mets Ness A la fin ça veut dire C'est nul Et ça enlève plein de trucs Oui laisse Laisse C'est Laisse c'est moins Et Ness Ça veut dire plus de vie Ouais voilà C'est pour ça que je m'envoie D'accord Donc c'est très Hyper Vivant En fait c'est Alive Vivifiant En fait Comme dans ses dessins La grande majorité De ses sculptures Représentent donc Des figures Féminines Aussi donc Ces Trucs C'est Aussi Ces sculptures De tête Visage Ouais Head Ouais comme ça quoi Ce serait des bustes Semble détaillé Et donc Il diffère D'un travail D'un travail Qui va former L'ensemble du corps humain Où les figures Resteraient sans tête J'ai pas compris Cette phrase Un indicateur De son focus Un indicateur De son focus Sur l'anatomie Du corps Oui en fait C'est ça En fait Ce qu'il essaie D'expliquer C'est qu'en fait Elle fait des bustes Ok Très bien Donc Une de ses Figures Les plus connues Et les mieux réalisées S'appelle Reclaiming Woman En 1963 Et qui a retenu La plus grande attention Et la police tue Et c'est Quoi ? La police tue Apparemment J'apprends des choses Mais pourquoi Parce que j'ai dit Reclaiming Woman Apparemment Sculpture Dit La police tue Parce qu'il y a L, P, T C'est vrai ? Mais non Attends Ça veut dire Si je le redis Redis Sculpture Non c'est pas toi C'est C'est Reading Bell Qui a écrit Sculpture Et ça fait Il y a le L Il y a le P Et le T Qui est enchaîné Donc ça fait Ah d'accord Ah bah dis donc Ok On en apprend des choses Apparemment La police tue C'est pas possible Il va le mettre 15 fois Alors Donc C'est aussi Donc sa première Ses premières Intent Non sa première Intention Était d'apprendre Les détails anatomiques Et son travail Donc a encore A changé à nouveau De portrait réaliste A quelque chose De plus expériment A une expérimentation Avec des proportions Surréelles Par exemple Par exemple Des exemples Des exemples Sont Un autre dessin Qui est intitulé Reclaiming Woman En 64 Ou Untitled En 1968 Il y a une petite Comment on dit déjà Voilà merci Une petite citation Je l'ai dit tout à l'heure Je croyais que je l'avais entendu Ouais mais Voilà elle a fait des cours De sculpture Parce qu'elle connaissait pas Elle connaissait rien En anatomie Et elle pensait Que c'était bon Pour son dessin Et alors c'est là Que la sculpture Est arrivée Et elle a dit Qu'elle était chanceuse Donc d'avoir Beno Schott Comme mentor Donc pendant Pendant qu'elle était Donc à la Glasgow School of Art Elle a gagné Le prix James McBey Et Pour la graveur Sur bois On l'a vu tout à l'heure Ça Et Il y a aussi Donc certaines De ses gravures Sur bois Des portraits De famille Et des Des Survive sketch Des trucs Qui ont survécu Des esquisses Qui ont survécu Son premier Intérêt Artistique Qui était Sur ses Donc dessins Noirs et blanc Et plus tard Sur sa sculpture Anna Frank A vécu Dans une maison De retraite A côté de Glasgow Durant ces dernières années Elle est Inhumée Au Qatar Cemetery Carthard Let's go Voilà Ah bah tiens Il y avait 100 mcdonald's Elle sont Stella Ah bah voilà Et margaret mcdonald's On l'a fait Donc du coup Sa soeur Peut-être qu'on l'a Fait aussi Alors juste deux secondes Avant qu'on Re-vérifie la date Parce qu'elle était longue C'est pas normal Je regarde vite fait Les sœurs mcdonald's Les sœurs mcdonald's Alice Georgiana Agnès Et Louisa C'est bien ça ? Non c'est margaret Ah si 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 C'est les sœurs Qui sont en lien Avec Kipling Donc on en avait déjà parlé Alice Qui était Non 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 Elle est mariée Qu'est-ce qu'ils ont Mes accents Ils sont trop bien Mes accents Georges mcdonald's Non 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 Méthodiste Ok Agnès Pianiste Ouais c'est une famille Écrivaine Oui c'est ça Avec Baldwin aussi Ouais On avait fait Toute la famille Je crois Ah ouais Faut juste qu'on vérifie Parce que voilà Ah ça je me souviens Ça tu t'en rappelles Ouais Mais c'est de son côté Qu'on l'avait trouvé Mais du coup Si il y a ses sœurs C'est tout C'est pas du tout Exagéré Alors voilà Grand d'Efter Donc Eleanor Noreen Frenchman Non c'est pas ça Kathleen Ouais Bah tu peux le laisser On vérifiera Tu veux que je le rajoute Parce qu'en fait Le truc C'est qu'on l'a déjà fait C'est celle-ci Donc si je la rajoute En fait Non non mais c'est bon Ok 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 Là c'est mckintosh C'est même pas mcdonald's On revient Les sœurs mckdonald's Tu vois mckdonald's mckintosh Ouais c'est ça en fait Oh Ça commence à devenir compliqué Comme ça Ok Aïe 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 Eh bien Bonne soirée Kali Allez voir Kali Bien entendu Sur sa chaîne Eh bien bon lurk mangeage Alors Ouais bon lurk mangeage Ouais indeed Mais euh Allez voir Kali Potentiellement je traînerai là-bas Pour pouvoir mourir En groupe Sur Dead by Daylight Envoyer Ouais donc du coup On avait dit Quelle date 67 Non c'était plutôt Ah si c'est ça Il y avait Sorcerie C'était une des premières Ça je me rappelle Parce que On a dit qu'on avait pas On mettait pas Là où elle avait pas été publiée Du coup Mais juste après J'ai beau rire avec vous Ouais c'est ça Euh Bah en fait si Parce que ça a pas été publié Mais après C'est au moment de la republication Où c'est les premières expositions Ouais Enfin pas au moment où elle réussit Et je crois que c'est là En 1929 Non 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 New York City News Attends Non 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 Mais il y a après En fait Regarde le paragraphe d'après Parce que Frank continue To illustrate Comme Ah bah si Ah putain Ouais ils disent pas en fait Bon écoute Mais la date 1929 Attends on vérifie Juste 3 secondes Il y a aussi ça Les poèmes L'illustration Tu vois Il y a l'illustration à Glasgow Donc c'est 1929 Donc ouais c'est au début De son nom À la RAF Allez on met ça 1929 Et après ça explique Ouais donc c'est bien Très très bien J'enlève l'onglet Tout de suite Comme ça c'est fait C'était que la deuxième là ? Oui Elle était très très bonne Comparée à celle d'avant C'est vrai que celle d'avant Était très très courte En général Mais celle-ci Ça faisait partie des grandes Je te rappelle que j'ai fait De l'espace Donc je suis très très heureux Ma vie est apaisée Je vis dans les Je vis avec Je sais pas si vous Écoutez Host politique le matin Mais je vis Auprès de l'ours Dans sa méditation Tu me connais pas la Tu connais pas la RAF ? Moi ? Non mais c'est pas grave Non je crois que c'est un peu plus bas Tu l'as pas mis aligné Parce que quand tu fais ça Et ben c'est pas exactement Oui c'est vrai En plus c'est les endroits Ou sa foire Donc du coup Dans le moment méditation Du matin De Host politique Il y a un moment Où C'est le moment méditation Où il y a étrangement Un ours qui se pointe De manière totalement Inconvenue Et qui tabasse L'ensemble du gouvernement Donc Ah oui C'est les moments Où quand il fait la méditation Il dit toujours des trucs Avec des hommes politiques Qui arrivent Et il se passe toujours Des trucs improbables Là genre Machin passe en avion C'est ça Bah c'est un ours Qui arrive en deltaplana En général Mais oui Ah c'est toujours Le même truc en fait En fait c'est un peu La blague C'est qu'il a du mal A faire de l'impro Je suis en passion Donc il y a toujours Le même truc Mais c'est marrant C'est marrant Par exemple En ce moment C'est beaucoup Blanquer Étrangement C'est bizarre Parce que Sur le chat Il me dit Qu'on est deux Et en fait Il y a l'air d'avoir Plein de gens En spectateur Du coup c'est bizarre Ah c'est peut-être Le raid en fait Il comptabilise plus Comme un truc Qui a été emmené À augmenter Mais pas sur les langues Mais pour que ce soit Inscrit sur toi D'accord C'est compliqué Oh non c'est encore En anglais Moi je propose Qu'on traduise Ouais ok Ah ouais cool Il y avait une version française Alors je dis ça C'est moi qui Tu veux que je dise Non je vais lire Alors J'ai tenté la douce Ça va pas marcher Ok Troisième artiste Pour ce soir Avant le décès T'as ça Et t'as les gens Qui te mettent dans l'or Mais qui mutent Le lecteur vidéo Ce qui produit le même effet Ah d'accord Très bien Alors Donc Jessie Marion Marion King Est née Le 20 mars 1875 À Beardston Près de Glasgow En Ecosse Et elle est donc Illustre C'est donc une Illustratrice britannique De livres pour enfants Elle a également Dessiné des modèles De bijoux Des tissus Et des poteries Ornées Elle fut mariée À E.A. Taylor Un artiste Et designer de meubles Sa biographie J'attends juste que Tresby C'est fini de taper son message Pour descendre dans la page Voilà Ah non J'apprends des trucs Sur le leur Donc Enfant ses débuts Jessie Marion King Est née A Beardston Près de Glasgow Son père James Water Ou Water Attends James Water Ou James Water King Parce qu'il y a soit Un seul Un seul Soit Deux T On sait pas Était ministre Quoi J'ai l'impression que tu parles très fort Mais je sais peut-être parce que je suis à côté Ouais c'est possible Était ministre de l'église d'Ecosse Et sa mère se nommait Marianne Anderson Elle reçut une éducation religieuse stricte Qui la découragea de devenir artiste Jessie M. King enseigna l'art Au Queen Margaret College de Glasgow Dès 1891 En 1892 Elle entre à la Glasgow School of Arts Où elle reçut de nombreuses récompenses en tant qu'étudiante Dont la médaille d'argent de la National Competition A South Kensington en 1898 En 1899 Jessie Marion King est chargée de travaux dirigés pour la décoration et le design de livres à la Glasgow School of Arts Ses premières publications furent des couvertures de livres publiées par Globus Verlag Un éditeur berlinois entre 1899 et 1902 Nous pouvons donc retenir 1899 Merci j'avais en tête vu que tu t'es approché de moi et que j'ai l'impression que tu cries Exactement Ah ça m'a fait flipper C'est vrai Oh tommage L'éditeur était le fournisseur du grand magasin berlinois Wertheim Qui connait Wertheim J'ai oublié parce que t'as crié Wertheim En fait je crois que je suis fatigué D'accord 1899 Je l'ai en tête Donc l'éditeur était le fournisseur du grand magasin berlinois Wertheim Sur la Leipzig-Sicher Platz Jessie Marion King est très influencée par le mouvement art nouveau de l'époque Et ses oeuvres sont dans la lignée de celle de l'un des trois groupes de l'école de Glasgow The Four Aussi connu sous le nom de The Spook School J'adore aussi C'est vrai il y a écrit vraiment ça ? Bah oui il y a écrit ça ici Ah d'accord Ah oui mais tu faut me dire quand tu t'envoies comme ça Ah des os je... Ah oui excuse moi tu m'embête moi mais... Elle réalisa un grand tour Un grand tour Alors oui Ah faut que j'ai pas... j'ai oublié de demander Merde Euh pardon Elle réalisa un grand tour en Allemagne et en Italie en 1902 Ce fut notamment influencé par l'oeuvre de Botticelli Durant cette même année, sa relure pour l'évangile et de l'enfance Reçut la médaille d'or de la première exposition internationale d'art décoratif moderne Qui se tenait à Turin Jessie Marion King devint un membre du comité de la Glasgow Society of Artists en 1903 Puis membre de la Glasgow Society of Lady Artists en 1905 On a juste rajouté Lady à Glasgow Society of Art C'est beau C'est tôt hein, n'empêche, c'est comme un peu l'Irlande où on s'était dit Ouais c'est tôt quand même pour une académie, je sais plus que... Le colleur aussi etc, c'était pas après en fait Ouais en France c'était après les écoles d'art c'est sûr Maturité de son oeuvre Sa production Art Nouveau culmina durant ses premières expositions à la Hannan's Gallery de Glasgow en 1907 Et au Burton Street Gallery de Londres en 1905 Elle épousa un artiste du nom d'Ernest Archibald Taylor en 1908 et déménagea avec lui à Salford Où n'a qui leur fille unique Merle ? C'est pas mal comme nom C'est pas mal comme nom Je peux... Je peux... Genre... Est-ce que je suis fatigué ou est-ce qu'on a pas vu les oeuvres de l'artiste d'avant ? Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! Non mais on a pas vu les oeuvres de l'artiste d'avant Merle ! Merle alors ! Vas-y finis du coup et on fera les deux en même temps Bon d'accord C'est où Merle ? Ah ouais ! C'est leur fille unique Merle Elspeuth En 1910 il déménage à Paris où Taylor occupa un poste de professeur au studio Ernest Percival Tudor Hart Hart En 1911 Jesse Marion King et son mari ouvrent le Shyling Atelier School à Paris Le Shyling Atelier School à Paris Les créations de Jesse Marion King à Paris ont influencé la création d'alors du mouvement Art Deco A Paris T'as vu qu'ils l'ont répété qu'un soir ? En 1915 Jesse Marion King et son mari Taylor déménagèrent à Cricutbrecht Où ils poursuivirent leurs travaux jusqu'à leur mort Ah t'as essayé hein ! Mais c'est quoi ce mot ? Y'a combien de... Y'a combien de consonnes ? Mais c'est écossais hein ! Ce serait intéressant de voir s'il y a le son Attends moi je veux savoir s'il y a le son Comment tu dis ça ? Comment tu dis ça ? Mais c'est plus comment on fait pour savoir... On avait fait le truc du son mais je crois que Google il le fait Elle est douée Euh... Comment qu'on peut faire ? C'est où qu'on peut faire ? C'est dans le son hein ? Mais je sais pas normalement il met un petit micro là à côté Quand il peut... C'est un petit scottish C'est un scottish... C'est un scottish... C'est un scottish... C'est un scottish... Non ? C'est pas bon... Ah c'est en gaélique... C'est du gaélique... C'est pour ça que c'est une galère... Ah... Et tu peux pas faire clic droit et dire lire cette page... Tu peux pas faire lire la page... Et après il y a la dame qui lit... Ah oui... C'est pas bon... C'est pas là ? Où ? Non faut aller sur la page je crois... Et après euh... Cricrus... Ouais... Tu peux pas lui dire de lire ? Ah non mais on est pas sur Google Chrome là... Ah... Et ben tant pis... Ben on saura pas... Non mais attends... Mais euh... Lecture ? Euh... Oui oui... Gaélère... Oui c'est une gaélère... Je ne sais pas... T'as qu'à mettre how to pronounce... 切re queauc día... Prononciation... AH ! Mais toi tu mets tes écouteurs... C'est du sens né... Ah oui pardon... Excusez moi... Attendez... Je vais couper le son... C'est possible que ce soit bloqué aussi... Ah ! Il y a même la bouche qui bouge pour savoir comme on insérit... C'est bien c'est bien c'est bien... ح 這 ne marche plus... Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, le son il est coupé aussi. Cucubri. Cucubri. Ah, Cucubri. Bah elle fait pas ça sa bouche hein. Cuc... ah. On va ralentir. Cuc... Cuc... Cucubri. 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 Ok. Ah tiens, regarde. Il y a même du YouTube. Cucubri. Cucubri. Attends. Faut qu'on fasse attention parce que là YouTube, on va sur Cucubri. Ok. Ok. Le son. Oh, c'est pas la même chose. Cucubri. Cucubri. Quoi ? Cucubri. Ok. On apprend un nom de... aujourd'hui la... Salut SSL, du coup, nous on fait... La chronologie des femmes artistes, ça doit être écrit un peu partout. Bonjour. Et en fait, on découvre le nom d'une ville. Qui est en Écosse. Je te dis bonjour. Parce que moi j'ai dit Cucubri. Oui, ils poursuivent leurs travaux jusqu'à leur mort et là on peut voir du coup la photo de Cucubri. 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 Ah, j'en peux plus de nous. Cucubri. Et du coup, 1899. Donc voilà, Jessie Marion King, on en est là. Je veux voir la page de l'artiste, je remets le son. Et 1899. Ah oui, mais faut que je vous montre. Il faut pas oublier après de regarder les oeuvres des artistes. Puisque nous sommes fatigués. Et le chat aussi est fatigué puisqu'il ne nous dit pas, mais on n'a pas vu les oeuvres de la fille d'avant. En même temps, on fait des blagues tous les 6 secondes quand on est fatigué. Donc c'est compliqué quand on est en chat, tu vois, de suivre nos bêtises. Recheriter, c'était marqué « ressemble à » avant le truc de prononciation. Ça veut dire que c'est… Exactement ça. Ça veut pas dire que c'est exactement ça. Oui. Bah après on est allé voir la version du coup… Ouais mais Rebecca Bell, je suis pas d'accord avec toi parce qu'il y avait la bouche de la dame qui bougeait. Donc c'est ok, c'est pour que nous on puisse le prononcer, mais je pense que c'est quand même… Cucurbré ! Pourquoi on ne garde pas le fait qu'il y a quelqu'un sur Youtube qui a fait une vidéo spécifique pour ça ? Cucurbré. Donc j'imagine que c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la prononciation, quoi. Ça serait bizarre. Non ? Ouais. Ah non, moi c'est pas que quand je suis fatigué. Le Indi, j'avais remarqué. OOOH ! Ça clashe. Ça clashe. Je me suis fait clasher depuis tout à l'heure. nous sommes si 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 alors on vient alors donc du coup faut qu'on cherche jesse marion king sur google pour trouver ses heures et anna franck pauvre anna franck on l'a snobé quoi non mais je sais pas ce qu'il en fait c'est peut-être à la date où on a dû rechercher la date et après du coup oui c'est très art déco c'est là on est fou l'art déco ça tombe bien parce qu'on va pouvoir voir les différences entre art déco de ça et un déco de anna franck bah écoute mon cas anna franck elle avait l'air un peu plus énorme parce que là c'est papier peint art déco quoi pardon madame vous êtes méchante imposture imposture à c'est un anna franck jacques c'est bizarre c'est une marque marque anna type par cas de franck franck trop bizarre bon à toi ça t'a lâché ah oui parce qu'il est dessin et sculpture ah oui ça a rien à voir c'est que je vais mettre entre guillemets parce que je mette art parce que sinon on va tomber tout le temps sur la sur la parquet la parca bizarre franchement elle dessinait bien c'est d'acheter votre âme alors c'est pas un alors non non c'est pas elle réveille belle c'était anna it's not it's not a game alors jesse marian marion king fait donc t ouais c'est très très illustration tu peux même supprimer ton message ça t'évitera des problèmes sinon je te jette en l'air en fait donc il y a deux choix et donc bon ouais c'est chaud c'est chaud alors golden days in the coming years elle illustrait des livres pour enfants non c'était il y avait les illustrations de son carnet je sais plus où il y avait des trucs non c'est que jesse marion king ça c'est pas anna franck parce que jesse marion king tu as la page juste à cause et là si tu la ouvres à gauche non la page oui 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 c'est pour ça moi j'étais perdu parce que je croyais que c'était je croyais que c'était un affront que je tombe ce que je trouvais que le là où il ya le carrosse ça fait très compte pour enfants ouais c'est marqué il y faut en fond oui tu as raison ça ça fait très peur assez oufélia aussi au fait ça c'est comme le tableau qu'il y a au louvre avec un cadavre qui flotte dans l'eau mais genre le cadavre c'est ça oui c'est ça oui alors c'est ophélia c'est la dame morte ça doit être ça doit être un mythe d'ophélia qui doit avoir une source oui oui c'est ça c'est oui c'est ça avec les fleurs et tout j'ai un peu du mal avec l'aïe aussi renouveau en vrai tu vois si c'est le renouveau et art and craft mais un truc qui me dérange en fait il y a un truc très très spé ça fait un peu trop à la vie belle quoi parce que je veux dire un peu trop angélique oui c'est ça ça fait un peu trop dessin dessin croyant de je crois que c'est vrai c'est elle aussi c'est totalement différent par contre là je tiens c'est que c'est que c'est que c'est que vous ok là tu vois regarde même y'a le il ya le lauréol et la miroir c'est très très sacro sens bizarre j'ai apprécie pas trop ok ben passons sur anna franca après ça peut être très joli tu vois mais dans les histoires de comptes pour enfants mais ça marcherait mieux avec toi le mec qui fait de la flûte et qui embarque tous les enfants toi tu vois ce genre de truc bizarre c'est pas les enfants c'est des rats qui embarquent ouais ça c'est ce qu'on te dit ouais si il chasse les rats de la ville ouais d'accord ouais je pense qu'il y a deux ça c'est le premier passage et après il revient parce qu'en fait il n'a pas été payé pour avoir chassé les rats et il embarque les enfants et les jettent dans l'eau oui bah oui c'est sympa mais sympa les comptes de toute façon les comptes pour enfants et tout ils sont sympas je trouve ok du coup il y aurait lancé oui oui bon ça aussi ça va s'il vous plaît switch il ya des schools mais c'est des dessins non mais moi j'avais même pas vu qu'il y ait des schools donc ouais c'est très élancé donc on connaît comme on s'était dit c'est marrant ça fait très floral du coup là mais c'est un peu le même principe c'est un nouveau aussi donc c'est des fleurs d'étraper les arbres des motifs floraux donc là quand on parlait des visages simplifiés voilà on peut le voir très facilement ici on n'est pas très ouais c'est pas très loin c'est juste que les visages sont très différents bon ça c'est de la gravure oui alors du coup là je crois que c'est même ça oui c'est de la gravure clairement à 975 usd c'est plus cher que tout à l'heure ça augmente c'est pas du tout la même oeuvre je dis ça augmente c'est clair ça augmente et par rapport à tout à l'heure la gravure ça fait cinq minutes ça a augmenté de mieux qu'un nft comme on a regardé tu vois il ya un truc voilà après c'est normal c'est le style aussi qui comme ils expliquaient et la sculpture elle fait quoi alors qu'on n'a pas regardé ça c'est mon balai c'est le bâle de la lune la sculpture on a vu ce qu'il faut le plus tu veux dire non après elle a switché sur la sculpture anna franck mais du coup ok pas exactement du coup c'est pas que des bustes en fait c'est des corps oui je peux prouver si en fait c'est l'écrit sur ce truc la région et la police tu on pense que ça marche et oui la position du coup là y'a une photo en cherchant ce que je trouve la photo c'est elle du coup je pense oui elle était sur la page équipédia peut-être aiment bien la sculpture à zel puisque moi j'ai toujours eu du mal à une photo de l jeune toujours eu du mal à juger la la sculpture mais oua de ne pas avoir un goût donc ça c'est au moment de son diplôme comme il s'est écrite voilà c'est la photo qui avait son équipe ça c'est la photo libre de droit moi j'aime bien je sais pas si vous avez remarqué mais du coup je choisis pas le des miniatures moi ça t'impressionne toujours là c'est en fait par exemple je sais si tu veux savoir je pense que ça c'est du métal ah non c'était de la clé c'était la terre elle peut elle peut faire ses moules en terre et après c'est ça doit être du métal parce que ça ressemble à du métal un peu ça c'est de la pierre je vais dire un truc ouais du coup pour les miniatures de décoder pour les photos des miniatures par exemple quand j'ai la possibilité de ne pas trouver sur wikipédia par exemple parce que l'ambiance sur wikipédia c'est celles qui sont libres d'accès je cherche pas non plus la photo toi et idéalisante ou représentatrice non je prends c'est en fait je prends le je crois comment dire il ya des j'ai apprécié par un cueillet pour les femmes qui ont vécu longtemps par exemple que tu mette puisse mettre les dernières photos parce qu'en général tu vois quand tu as une femme et que tu as vécu longtemps était connue depuis que tu es jeune on va dire on va mettre des photos de toi jeune ou de ta tombe ou de tâtes n'est pas trop le choix entre les deux très vite n'a toujours pas eu quand même le le sur truc de tellement pas avoir de photos que la photo de la tombe non mais ça je le ferai jamais je préfère ne pas les faire plutôt que de dire que ouais on met une photo de ton tu as compris que là j'étais en train d'expliquer justement que par exemple le choix de la photo par exemple soit je ne la choisis pas soit si je dois la choisir je préfère choisir celles qui sont les plus entre guillemets actuelles après je précise un autre truc il faut aussi qu'elle soit grande parce que c'est ça aussi une qualité parce qu'il ya un problème de pixels aussi mais il ya des photos qui sont très utilisé qui que je réussis un peu à récupérer mais le 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 truc c'est que si je dois travailler une photo pour quand on s'est très pixelisé c'est la seule et j'aime bien l'idée oui je laisse tomber des fois non mais il ya des moments où je laisse tomber et c'est normal en fait il ya des moments où par exemple je trouve pas de photos du tout et par exemple pour la pour les quatre de la semaine dernière non on a fait cinq la semaine dernière j'en ai que trouver trop que trois en fait même dans le dernier épisode de la saison 1 on avait fait six ou je sais plus combien on avait fait beaucoup et en fait il n'y avait qu'une il n'y avait qu'un portrait et ça ça peut arriver plus facilement à partir du moment où on se retrouve avec des gens bah comme on avait commencé avec avec l'artiste inuit qu'on a vu tout à l'heure je vais vous dire son nom parce que j'ai totalement oublié mon cerveau le pital ou pitalouzi par exemple salia qui qui elle va être une galère à trouver même si on peut se débrouiller et tout parce qu'en cherchant les oeuvres on trouve aussi facilement des portraits mais le le truc c'est que par exemple point pour quelqu'un qui n'est pas occidental par exemple ça va être beaucoup plus compliqué déjà augusta sauvage il y en a plein aussi des photos par exemple mais c'est pareil on va montrer des photos de quand elle était jeune qu'elle a fait avec son mari ou ce genre de truc là et en fait c'est un autre délire et ouais en fait faut soit pas choisir du tout soit quand je choisis j'essaie de prendre les plus actuelles du coup je regardais là sur cette page il ya quand même le parti 3 qui est juste sur son orientation sexuelle donc je pense que nous nierons pas le chapitre 3 après en part c'est ça joue dans son lit dans son truc mais je vois pas le jeu vous voyez pas mais nous on voit les chapitrages en dessous pour ça du coup c'est la dernière artiste pour ce soir oui d'accord donc oui oui c'est un artiste pour ce soir et ensuite en gardant une petite vidéo pour conclure parce qu'on a vu les deux oeuvres on a vu les deux j'ai enlevé les deux les deux onglets oui on a mis les deux là je suis tellement fatigué j'arrive pas je fais mécaniquement ok donc dernier artiste pour ce soir et ensuite nous regardons une petite vidéo pour celles qui ont l'habitude de venir vous savez de quoi il s'agit et pour les autres ce sera la surprise petit indice c'est chez eau air c'est chez eau air alors donc notre dernier artiste s'appelle pamela coleman smith elle est née le 16 février 1878 à pimlico grand londres et elle est morte le 18 septembre 1951 à bud au en cornouaille elle était surnommée pixie et elle est artiste et illustratrice symboliste britannique elle était également femme de théâtre occultiste et militante féministe elle est connue notamment pour avoir créé les illustrations d'un des jeux de tarot les plus renommés au monde anciennement désigné comme rider waite mais récemment plus justement dénommé waite smith tarot ou rider waite smith grâce aux recherches de k frank jensen pas mal enfin c'est prometteur le bouchon ça motive un peu l'histoire du tarot je savais alors donc elle est née donc on a dit février 1878 à londres de parents américains ouais alors la famille du père est composé d'hommes de loi et de marchands intéressés par la collection d'oeuvres d'art et la famille coleman possède une forte fibre artistique et mystique corinne coleman donc sa mère exerce d'ailleurs le métier d'actrice d'abord établie à manchester la famille déménage ensuite en jamaïque vers 1889 c'est là que pamela coleman smith se familiarise avec la culture occulte en 1893 coleman smith commence des études d'art au pratt institute à brooklyn là elle s'intéresse à l'art japonais en 1897 à l'âge de 19 ans ses aquarelles sont exposés à la william macbeth gallery 1897 en 1899 pamela coleman smith publie trois ouvrages illustrés de sa main de golden vanity green bed vide vide comme faire et annoncie stories un livre de contes jamaïcain de plus elle illustre le livre de c'est simone mac manus inchime in chimney corners la même année elle devient actrice et tourne avec la troupe théâtre à londonienne lisseum théâtre lisseum théâtre dirigé par henry irvine durant plusieurs années elle joue dans les productions de la compagnie exerce le métier de régisseuse et de costumière cette expérience théâtrale influence considérablement son travail artistique emprunt d'une forte théâtralité d'ailleurs nombre de ses esquisses de l'époque représente l'actrice la plus talentueuse du lisseum théâtre hélène terry hélène terry dans ses grands rôles ou encore bram stalker qui remplit le poste de gestionnaire de la troupe pour financer son travail d'écrivain au dracula oui d'accord et lui devait financer son travail d'écrivain bah oui parce qu'il n'était pas connu en fait je pense que toutes les personnes qui sont en lien avec l'histoire du théâtre fait font partie déjà de de la de la des groupes en fait qui ont touché de loin ou de près le culte d'accord oui ok entre guillemets alors elle commence à elle commence alors à être reconnue en tant qu'artiste de talent un article très élogieux signé par gardner thiel dans la revue d'art américaine brush and pencil parle d'elle comme d'une véritable génie louant à la fois ses décors de théâtre et ses oeuvres graphiques en 1901 elle rejoint the hermetic order of the golden dawn ordre hermétique de l'aube doré une société secrète anglaise elle y côtoie william butler yeats alistair cole et arthur edward waite crowley crowley alistair crowley ouais en fait là ça c'est ce que je suis en train de me dire mais en fait il ya à cette époque colman smith a des visions qu'elle peint appelant ses oeuvres peinture musicale dans un esprit très symboliste elle s'intéresse beaucoup à la synesthésie et devient centrale dans ce qui devient centrale dans son art en 1902 elle collabore avec jack hits à la revue red side avant de créer l'année suivante sa propre revue the green chief sous la marque elle quoi sous la marque elkin matthews y contribueront donc william butler yeats christopher saint john gordon craig george william russell dorothy yard et ward et john toad hunter en 1903 aussi elle expose à la galerie john bailly à londres en 1904 à la suite de dimanche de dissensions internes edward arthur edward waite et pamela colman smith quittent la golden dawn pour rejoindre une branche dissidente de indépendant en outre colman smith réalise en collaboration avec edith craig les décors de la pièce de william butler yeats where there is nothing mais la première exposition personnelle d'importance de pamela colman smith a lieu à la toute nouvelle galerie du photographe alfred stiglish the little galleries of the photo cessation qui expose son travail en dépit du fait qu'elle n'est pas photographe stiglish apprécie en effet le primitivisme l'inspiration mystique et le travail sur les correspondances entre peinture et musique dans l'oeuvre de colman smith il invite à nouveau à exposer en 1908 et en 1909 en 1909 arthur edward waite et pamela colman smith publie ensemble un jeu de tarot divinatoire qui sera connu sous le nom de tarot waite smith chez rider and sun inspiré par la philosophie de la golden dawn le jeu reprend les structures du tarot de marseille colman smith innove en illustrant les cartes numérales qui ne comportait jusque là que des symboles malgré ses significations occultes waite s'emploie à développer largement la diffusion du jeu sans pour autant les dévoiler au grand public c'est aussi en 1909 que colman smith rejoint le mouvement des suffragettes et apporte sa contribution à la lutte pour le droit de vote des femmes en travaillant dans le suffrage atelier à londres illustrant affiches programmes cartes postales etc c'est très proche d'édite craig elle la suit dans de nombre de ses aventures théâtrales en 1903 elle se joint à cette dernière et à william butler yeats dans la création d'une société théâtrale au répertoire symboliste de mars dommage de masques les masques elle effectue notamment toutes les recherches documentaires pour la société puis en 1911 édite craig forment forme une troupe de troupe théâtrales politiques et féministes en réaction au sexisme ambiant dans le monde du théâtre qui va s'appeler donc deux pionniers players colman smith se charge de concevoir les programmes et les affiches notamment pour la mise en scène de la pièce de théâtre de son de nicolas evrenoff par edith crane en 1911 pamela colman smith se convertit au catholicisme en 1941 elle se voit reconnue comme membre de la prestigieuse royal academy of royal society of art accédant au titre de frsa elle est distinguée par la rsa en tant qu'artiste illustratrice et conteuse de récits populaires jamaïcains après la première guerre mondiale elle achète une maison à cornwall elle gagne alors sa vie en établissant une maison d'hôtes pour les prêtres catholiques malgré tout colman smith meurt dans une relative pauvreté en 1951 même si son oeuvre la plus connue les illustrations de tarot white smith est relativement bien vendu popularisant largement le jeu de tarot il semblerait que seul white en ait tiré profit spoilant colman smith qu'il n'aurait gratifié qu'il n'aurait qu'il n'aurait gratifié que d'un maigre salaire à l'occasion du centenaire de la création du tarot white smith en 2009 us games sous la direction de stuart caplan a publié de pamela colman smith mémoratif 7 incluant le jeu tarot et deux publications je suis en train de regarder c'est un gros truc en fait j'étais en train de vérifier si juste c'était pas lié à hop doré le gros groupe frasho mais en fait c'est un gros truc j'ai du mal à trouver des infos en fait il y a toute une page wikipédia si vous voulez les voir ça a traversé partout dans le monde voilà il y a des branches de branches de branches de branches il y a une branche de hits il y a une branche de crawlet j'ai du mal à à voir s'il y a des il y a pas trop de de contre position donc du coup je sais pas trop mais euh ouais en fait c'est pour ça que quand ça a pas commencé à parler d'hop doré je me suis dit oulala ça sent le tu veux dire les origines ou quoi ? non c'est pas intéressant bonjour petit cancan comment ça va ? oui nous sommes jeudi aujourd'hui comment vas-tu ? on vient de lire un truc un peu d'occulte bizarre en fait il parle de son la question de son métissage et tout ah oui mais ça veut dire du coup ce que je disais là du coup par rapport à la manière dont je disais attend il n'est pas anodin que ce qu'on te parle il considérait comme étrange en comparaison à l'identité blanche dominante il lui aurait attribué d'autres régimes c'est exactement ce que j'expliquais juste avant c'est que c'est un truc de pas et pareil sur son orientation sexuelle je pense que ça va dans le même sens la même chose aïe 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 le chat pourquoi tu griffes ? qu'est-ce qu'il se passe ? elle s'étire en se griffant sur moi petit bisou petit cancan bon du coup voilà il y a des trucs qui se passent inquiète euh bon je ne sais que je ne sais que je ne sais on va chercher j'enlève 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 et bonne nuit et bonne nuit et ouais bonne nuit chips hop 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 oui j'ai vu tes inputs c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure ? ouais c'est j'en ai parlé au début que tu avais fait le travail qu'on aura trois ans pour le débriefer c'est j'ai dit j'ai dit que justement il y avait dans le discord toutes les infos pour pouvoir voir des expositions à venir en 2022 oui avec les noms d'artistes d'ailleurs on a entendu qu'il y avait une grosse exposition de la photographe je ne sais pas si c'était Vivienne Meilleur mais Vivienne Meilleur c'est déjà passé je crois c'est Finitas je crois oui je crois que c'est déjà passé mais il y avait une grosse exposition à Paris c'était au jeu de plomb non ? non c'était à la Galles Luxembourg je ne sais plus au rangerie un truc ou c'était bizarre de toute façon on a fini donc on va regarder oui on a fini non il faut regarder les avant quoi on va regarder on va regarder après euh oui il faut que je vous montre peut-être c'est peut-être euh voilà donc Paula Colmanson euh du coup euh voilà Lilia Mitchell est toujours dans nos liens apparemment on l'avait déjà ouverte donc c'est moi qui l'ai rangé déjà je ne sais pas donc hop ouais Vivienne Meilleur c'est l'artiste euh je vous rappelle qu'on a retrouvé que à la fin de sa vie euh ses oeuvres euh dans un dans son appartement et il y avait des milliers et des milliers de photos euh qui euh se sont vendues très rapidement entre euh connaisseurs de euh j'imagine que euh on regarde ça en fait je pense pas non bon bon il y a d'autres trucs hein je pense qu'elle a fait d'autres oeuvres hein mais ah oui c'est des images qu'on voit le plus non c'est les tarots qu'on le retrouve plus hein non je sais pas moi j'ai la même dessus hein non ça c'est un tarot de quelqu'un qui est fan de Pamela Comalscolonsis ah oui euh bah faut mettre euh euh il est beau hein qui nous dit que c'est Excel bah c'est ça hein qui nous intéresse elle nous aide pas en fait c'est cool sur cette image bon on verra pas c'est cool, the magician, the lovers, the sun, the bâton the 3 de bâton c'est quoi les noms en dessous? ça c'est 3 cup on voit les noms des cartes en dessous ou pas ? non parce que ça c'est les chiffres ouais mais parce que 7 étoiles 9 étoiles je suis Isaac c'est du tarot Isaac vraiment tu peux remonter la photo là c'est quoi Edith Craig, Ellen Terry at Anathawes Cottage donc il y a des amis de Smith d'autres suffragettes Edith Craig pris en photo par sa mère donc je vais dire ok là-haut non il y a les cartes de tarot dans le jeu en objet consommé, d'accord je ne connais point Isaac, ça ne me tente pas du tout comme jeu j'avoue il y a plein de photos après c'est logique parce que le théâtre c'est beaucoup de en fait je regarde le retour on ne voit que le haut de notre tête on est comme ça on s'écroule sur la table elle est belle celle-là elle est pré-découpée donc je pourrais la reprendre pour la redécouper ok j'ai pas l'impression qu'on va trouver beaucoup de son travail genre là on peut acheter le jeu encore ? ben j'imagine parce qu'en fait les tarots par exemple ils sont dessinés il y a très longtemps mais voilà ils coûtent bien cher 24 dollars c'est pas cher 24 dollars si vous achetez le tarot alors c'est lequel ? c'est le tarot de Marseille le tarot de Marseille il y en a plein non ? non il y en a deux il y a deux styles Besançon ou Marseille celui de Marseille est inspiré de celui de Naples je mets moi et celui de Besançon c'est celui de Marseille et un autre d'Allemagne je crois la différence c'est les glands et les pièces donc il y a pièces coupe pour ce qui vient de Naples et donc du coup Marseille et il y a gland chêne pour ce qui vient de Besançon donc voilà c'est ça il me semble la différence c'est comme le tarot napolitain le tarot de Marseille oui c'est pour ça que je te dis c'est exactement c'est ce que je te dis c'est exactement ce que j'ai expliqué je comprends pas le tarot de Besançon est une variante du tarot de Marseille et du coup avec des fleurs je crois la différence c'est ça de mémoire mais là on voit pas les noms donc voilà 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 et nous on cherchait quoi d'autre aussi ? on cherchait ses oeuvres autres que le tarot ouais mais on a pas l'air de trouver c'est ce que je disais à ce moment là il y a un autre portrait mais c'est Pinterest encore ok et du coup on cherchait quoi après ? je t'ai dit faut qu'on vérifie ah c'était pas exprès les faits les deux petits vieux du Muppet Show ? non oh j'ai vu la tête des vieux du Muppet Show j'ai fait oh là là oh ça fait mal ça fait mal le soir je sais plus ce que je t'ai dit je sais plus ce que je disais je ne sais pas on a fini c'est la fatigue on a fini on regarde une petite vidéo on se veut vérifier un truc mais je sais plus ce que c'est juste avant on a dit on vérifie d'abord ça et après on va le vérifier le deuxième truc je sais pas il y a trois secondes je ne me souviens plus oh c'est un petit stress je vais rester bloqué dessus bon allez hop juste je vais passer à autre chose qu'on va faire genre on va faire des choses on met internet en grand weir mais toi t'es bizarre tu te réveilles pour juste attaquer mes écouteurs mais oh le chat en plus t'es en train de t'es posé sur moi donc tu bourres calme toi désolé pour les yeux alors donc on a regardé Frida Kahlo on a regardé Marie Vassiliev on a regardé Yaya Kusama on n'a pas regardé Julia Margarotte Cameron puisque nous n'avons pas vu son travail dans le cadre de chronologie des femmes artistes je pense que Nina adore plus que nous malheureusement donc c'est juste que elle pète des câbles et elle est là sur les écouteurs c'est elle qui se réveille toute seule Julia Margarotte on l'a jamais faite donc du coup on ne peut pas la faire Louis Bourgeois on ne peut pas la faire Rosa Bonheur on a déjà regardé Dora Mar Tarsila Dora Mar on ne l'a pas faite mais par contre on a Dora Mar on peut regarder Dora Mar je crois que c'est CTRL N pour se déplacer et Ilma Afflint on l'a faite on a regardé la semaine dernière ok et on peut regarder Camille Claudel si on a envie mais on ne peut en faire qu'un aussi on peut regarder qu'un je crois que c'est CTRL N pour naviguer mais je ne sais plus je ne sais plus moi je ne sais plus c'est quoi pour naviguer oh non j'ai tapé CTRL N et ça